Mes chers camarades, bien le bonjour ! On se retrouve aujourd'hui pour un petit voyage dans le temps au cœur de la Normandie, plus précisément dans le département de l'Eure. Et on va parler vikings, guerres fratricides, princesses un peu trop portées sur la déco et préservation des forêts. Et oui, on peut parler de tout ça dans un seul et même épisode, et ça se passe ici, au château d'Arcourt ! La famille d'Arcourt est sans aucun doute l'une des familles les plus prestigieuses et influentes du Moyen-Âge. Elle trouve ses racines dans une légende. En effet, en 911, quand le célèbre viking Rollon partage son butin, la Normandie, avec ses meilleurs guerriers, un certain Bernard le Danois obtient le domaine d'Arcourt. Et ce domaine, il le transmet de père en fils jusqu'à ce que son arrière petit-fils, Anquetil, prenne le nom d'Arcourt. Alors pourquoi parler au conditionnel ? Eh bien parce qu'il n'y a aucune vraie preuve de filiation. Tout ça, c'est du folklore. Mais bon, admettons quand même, on est en Normandie. Et puis au XIe siècle, Anquetil a quand même participé à la conquête de l'Angleterre aux côtés de Guillaume le Conquérant. Si ça c'est pas une preuve qu'il a du sang viking... Bref, c'est à cette époque, autour de 1030, que le premier château féodal est construit. Probablement en bois, il ne reste rien aujourd'hui de cette construction si ce n'est la structure générale du site qui représente une motte avec une basse-cour ovale entourée de fossés. Il faut attendre le XIIe siècle pour que le premier donjon en pierre fasse son apparition. Et ça, ça coûte des sous ! C'est donc un signe de pouvoir et de richesse que de faire construire un édifice pareil. Et pour cause, Robert II d'Arcourt, le seigneur de ces lieux, devient un des conseillers du roi Henri II d'Angleterre et accompagne même Richard Coeur de Lyon en croisade. Donc, pas n'importe qui ! Cet ensemble architectural est renforcé au cours du XIIIe siècle et ce que l'on voit aujourd'hui de l'époque médiévale du château est en grande partie issu de cette période. On y construit le logis, la basse-cour, les murs d'enceinte et le fameux châtelet avec ses deux tours et sa porte qui en impose. Et là encore, tout ça coûte pas mal d'argent, que la maison d'Arcourt va aller chercher dans les mariages et les donations royales. Au XIVe siècle, la guerre de Cent Ans éclate. Et à ce moment-là, autant vous dire que les Arcourt, ils sont bien positionnés sur l'échiquier diplomatique. La Normandie, à cette époque, c'est un territoire qui oscille entre l'Angleterre et la France. En tout cas, qui puissent ses racines dans les deux camps. Des deux côtés, on s'arrache donc leur alliance pour faire pencher la balance, ce qui conduit à des prises de position très ambiguës au sein de la famille. Tandis que Jean IV d'Arcourt, propriétaire du domaine, est au service de Philippe VI, roi de France, son propre frère, Godefroy d'Arcourt, dit le boiteux, roule lui pour Édouard III, roi d'Angleterre. Pire, lors de la célèbre bataille de Crécy en 1346, les frères s'affrontent sur le champ de bataille. Et là, on assiste à un drame familial qui pourrait tout à fait être adapté au théâtre. Jean meurt lors de la bataille, tandis que son fils, qui participait aussi au combat, est grièvement blessé. Lorsque Godefroy, un des chefs de l'armée anglaise tout de même, découvre le corps de son frère parmi les soldats français, il est rongé par le remords. A tel point qu'il quitte alors les rangs anglais pour rejoindre la France. Incroyable ! Mais c'est pas fini, parce que si le fils de Jean IV, Jean V, est grièvement blessé, il s'en sort, et il ne trouve rien de mieux à faire que de comploter contre le roi. Résultat, il est exécuté sur ordre du roi en 1356, et Godefroy, qui avait retourné sa veste, la remet à l'endroit en rejoignant les anglais pour venger son neveu. Il ne fait pas long feu, puisqu'il est tué la même année dans un échange avec les Français. Comme quoi, ça ne tient pas à grand chose. En tout cas, c'est à cette époque que rayonne la puissance des Harcourt, puisque grâce à Jean IV, les 6 châteaux et domaines que possède la famille d'Harcourt dans le coin forment officiellement, à partir de 1339, le comté d'Harcourt. Et ça, ça claque ! Jean VI, petit-fils de Jean IV, il ne s'embête pas avec les noms, épouse d'ailleurs Catherine de Bourbon, qui n'est autre que la sœur de la reine de France. À partir de 1359, les Harcourt entrent donc dans la famille royale. Et ça, ça claque aussi ! Pas de bol pour Jean VI, son fils Jean VII, il ne s'embête toujours pas, perd le château en 1418 face aux Anglais. Pendant près de 30 ans, le domaine échappe aux Français et Jean VII ne récupère son bien qu'en 1449, trois années seulement avant de mourir. Il n'en a pas trop profité quoi ! Et là, vous allez me dire « Mais attends, Ben, tu vas pas nous dire que le château passe à Jean VIII ? » Bah non, parce que Jean VIII a bien existé, mais il est mort durant la bataille de Verneuil en 1424, dont nous allons parler dans un prochain épisode. Pas d'héritier mâle pour reprendre le domaine d'Harcourt, donc. Qu'à cela ne tienne, Marie d'Harcourt, la sœur de Jean VIII, hérite du comté en 1452. Et par le biais de son époux, le château et toutes ses possessions passent dans la famille des ducs de Lorraine. Et ça, on le voit très bien sur le château actuel, puisqu'on retrouve des croix de Lorraine en briques rouges sur les murs. Comme pour dire, ça, c'est à nous ! Au XVIe siècle, le lieu voit passer quelques affrontements durant les guerres de religion. Mais globalement, la famille d'Harcourt se désintéresse du domaine et part vivre non loin de Paris. Le château d'Harcourt devient donc une résidence secondaire peu entretenue. Jusqu'à l'arrivée d'une sacrée bonne femme, Françoise de Branca, qui s'autoproclame Princesse d'Harcourt. Et là, je vous mets un lien en description, un petit portrait de la Belle écrit au XVIIIe siècle, ça vaut le détour. Cette Françoise de Branca, donc, hérite du château en 1695. Elle fait partie de la très haute aristocratie, côtoyant notamment la reine, Madame de Maintenon, seconde épouse de Louis XIV. Pendant près de dix ans, elle va s'atteler à transformer une bonne partie du château pour le mettre à la mode. En gros, elle abat les murailles, elle comble les fossés, elle défonce les tours et elle construit à la place une terrasse par exemple. En tout cas, c'est à elle qu'on doit les deux visages du château d'Harcourt. Du côté occidental, s'il reste dans son jus médiéval, l'autre façade, elle est bien plus moderne. Le château est quasiment abandonné après la mort de Françoise en 1715, et la révolution passe par là. Louis Gervais de Lamarre, un avocat parisien qui a bien failli laisser sa peau pendant cette révolution, sauve alors le château en le rachetant en 1802 pour exploiter ses terres. Ce véritable pionnier de la sylviculture, la culture des arbres, décide de reboiser tout le domaine en utilisant de nouvelles techniques et d'y planter de nouvelles espèces comme des pins. Amoureux de la nature, il lègue à sa mort en 1827, tout le domaine et sa sauvegarde à la Société royale d'agriculture. Il leur laisse d'ailleurs des consignes, et de nombreux botanistes viennent travailler au domaine pour gérer la forêt. En 1833, le second arboréthum de France est créé ici, à Harcourt. En gros, c'est un parc où l'on plante de très nombreuses espèces d'arbres pour étudier leur développement. Et cet arboréthum de collection, il s'étend sur près de 9 hectares, c'est énorme ! Par la suite, le domaine est classé en 1862 au Monument historique, ce qui participe à sa conservation. Et il ouvre finalement ses portes au public en 1967. Aujourd'hui, le domaine est visitable du mois de mars au mois de novembre, l'occasion de faire une belle balade en forêt, de parcourir le château et de découvrir, bien évidemment, le fameux arboréthum qui est un des plus beaux de France. L'été, le site s'anime, et on peut même y faire une petite pause dans un hamac ou se laisser bercer par le bruit des arbres. Il y a aussi quelques rendez-vous annuels bien sympas, comme les médiévales d'Arcourt, une fête médiévale qui se déroule en mai avec camps de reconstitution, joutes, tournois et tout ce qu'il faut pour s'amuser. Bref, un bel endroit ! J'espère que, comme moi, vous avez aimé voyager à travers cette histoire du château d'Arcourt. Merci beaucoup à Heurtourisme pour avoir permis la création de cette vidéo, et si vous avez l'occasion de passer dans le coin, franchement, n'hésitez pas, c'est super sympa ! Comme d'habitude, on compte sur vos commentaires, vos likes, vos partages, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau reportage ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501